Je présente des œuvres ici, une installation vidéo et un film, une vidéo et voilà. Donc l'installation est intitulée Toguna. Toguna, c'est un lieu de rencontre des vieilles du village d'Ogon. C'est une case ouverte, très restreinte, dans laquelle on ne peut pas se tenir debout. Et ce lieu habite aussi, c'est un lieu de la justice coutumière aussi, effectivement. Donc, c'est cette pièce que j'ai transformée. Au fait, je me suis inspiré de cette pièce pour faire l'écran paille, au fait. Et cette idée, l'écran paille est venue de l'idée que je voulais peindre autrement avec la lumière. Parce que je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une solution ? J'attends les gens de peindre avec la lumière et bon, ça fait allusion à la photo, à beaucoup de choses dans les arts visuels. Mais moi, je voulais faire ça autrement. Et voilà, donc, j'ai l'instanqué. Mais l'idée sur la paille ne m'est pas venue directement à ce moment. C'est en faisant un test de projection sur le mur que mon vidéoprojecteur est penché sur. Il y avait un tas de paille à côté et voilà. Et l'image, franchement, est restée. J'ai vu que c'était une belle image et ça donnait un aspect très peintur. Donc, c'est comme ça que j'ai voulu faire la peinture, la projection sur paille. Et là, j'avais vu ça depuis au Frénois, au conservateur plutôt. Et c'est au Frénois qui m'a permis de réaliser cette œuvre, au fait, cette peinture en paille. Tu t'es rendu au pays d'Ogon pour faire des images ? Oui, c'était en 2011 et ça coïncidait à une cérémonie tirénale d'Ogon qui s'appelle Guinan d'Ogon, qui veut dire la grande famille d'Ogon. Cette cérémonie fait appel à la culture et à la tradition d'Ogon. Et voilà, donc, j'ai été avec mon équipe et nous avons filmé la cérémonie. Et c'est cette cérémonie qui est présentée, qui est projetée sur les deux écrans. C'était important de questionner cette culture pour toi ? Oui, beaucoup, au fait. Cette culture, en général, je dirais, la tradition africaine. Et dans la tradition africaine, disons, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en déperdition. Je ne sais pas, à cause de, je dirais, peut-être à cause de la civilisation, à cause du développement du monde. Et voilà, donc, bien, les gens, ils ont tendance à laisser certaines choses qui étaient très importantes dans la société, culturellement et socialement aussi. Et voilà, donc, c'est pour ça que j'ai jugé le nécessaire de filmer cette cérémonie qui est très intéressante. Et de la présenter autrement dans les arts contemporains. Tu es l'interface entre cette culture de gong et aujourd'hui, donc la création contemporaine. Comment tu négocies ça ? Comment tu définis ça ? Et, moi, je dirais que tout artiste a sa manière d'exprimer et de présenter les choses. Et voilà, et moi, je prends cette culture comme ma source d'inspiration. Et voilà, donc, je me sers de ça. Et là, j'essaie de la marier avec, dans le domaine des arts contemporains et faire quelque chose avec. Et voilà, en fin de mes expériences. Et la deuxième pièce qui est présentée ici, ça s'intitule comment ? Et ça s'intitule Pharao Katama, qui s'appelle Voyage des pierres. Pharao Katama, c'est un Bambara. Donc, ça veut dire Voyage des pierres. Et voilà, donc, là, c'est parti d'une idée où je voulais questionner l'animisme. Et le rapport entre l'animisme et l'animation. Quand je dis l'animation, il s'agit de la vidéo d'animation. En fait, dans le monde animisme, on a tendance à croire que tout esprit et toute chose est animé d'un esprit. C'est pas tendance. C'est comme ça. Et là, nous, on croit, mais c'est une croyance très forte, c'est une croyance très forte dans la société africaine. Et sauf que, bon, c'est pas une croyance générale aussi. Et voilà, c'est pas une chose que tout le monde croit. Toi avec qui je parle, je ne sais pas si tu crois trop à l'animisme ou pas. Il y a certaines personnes qui disent que, bon, peut-être c'est vrai ou c'est faux. Alors que c'est une réalité chez nous. C'est ancré dans notre culture. Et c'est une vérité. Quelle est la différence entre la croyance et la religion ? La croyance et la religion ? Moi, je dirais que c'est des choses qui vont ensemble aussi. La religion est une croyance aussi. Et voilà, la religion fait partie de la croyance. Quand on ne croit pas, on ne peut pas faire la religion. Il faut croire en cette religion pour la pratiquer. Et voilà, donc, je crois que c'est des choses qui vont ensemble. Le film parle de cette croyance des pierres qui roulent. Ça vient d'où, ça ? Ça vient d'une légende. Je me suis inspiré d'une légende. La légende des voyages des pierres. C'était pendant la colonisation autour de la construction d'un pont-barrage dans la quatrième région du Mali. Ségou, principalement dans la ville de Mar-Kala. Et donc, pendant la construction de ce pont, il y a toute une histoire autour de la construction. Et il y a la légende des voyages des pierres où un village a fait transporter des pierres à coups de fouet. Et voilà, donc, ce village, pendant ces travaux, pendant ces travaux forcés, chaque village devait apporter des pierres, une quantité de pierres pour construire le digue du barrage. Donc, il y avait un village à côté et puis j'étais fatigué, il n'y avait pas assez de bras valides, mais qui était mystiquement fort. Et ils ont décidé de réagir d'une façon, d'une manière mystique. Et de cela, le principe était de fabriquer un fouet à base de gris gris et donner à un enfant innocent qui pourrait les faire déplacer. Et c'est comme ça que ça s'est passé aussi dans la légende. Donc, cette légende m'a servi comme sous-inspiration aussi pour faire ce film. Voilà, donc, dans le film, on est entre le traditionnel et le contemporain. Le rêve, la réalité, et l'histoire dépend de la colonisation. Donc, ça parle un peu de tout ça. C'est une légende récente, en fait. C'est une légende récente. Ah oui, oui. C'est quand même... Oui, effectivement. Oui. Merci beaucoup, Sidiou. Merci. Dja Kala, c'est en Bambara, c'est la langue Bambara, et qui est en deux mots, Dja et Kala. Dja veut dire image, c'est l'ombre aussi, l'ombre de l'homme, l'ombre de quelque chose, c'est l'image. Et Kala, c'est l'ossatire, en plus, c'est l'interdit aussi. Effectivement, donc, quand on dit le mot Dja Kala, ça peut être l'ossatire de l'image, ça peut être l'interdit de l'image. Et voilà, donc, comme on a, dans l'exposition, on a des images, c'est l'ossatire de l'image, et il y a des interdits de l'image aussi. Donc, dans la société traditionnelle, les interdits ne sont pas dévoilés, ne sont pas... Quand on dit quelque chose d'interdit, c'est interdit. Et en général, dans notre société, quand on dit c'est interdit, on n'explique pas trop pourquoi c'est interdit et pourquoi c'est... Donc, c'est des secrets cachés, c'est des secrets, et ces secrets peuvent être très bénéfiques pour la société. Et donc, on dit à l'enfant, ne fais pas ça, c'est pas bon, on se limite à ça. Et l'enfant, il comprend, il sait que quand un parent te dit que c'est pas bon, ça a une cause, et il faut, il faut, il ne faut pas le faire, et ça peut être bien pour toi et pour la société. Et donc, c'est un peu dans ce sens que l'ossatire de l'image est venu, donc on a essayé de l'intégrer dans l'exposition, et ça veut dire beaucoup de choses à la fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !